Salut à tous, c'est Jules. Pour ce défi, un mois pour vous créer une vie inspirante. On approche peu à peu de la fin et je vous partage toujours chaque jour une clé ou une pratique pour créer une vie qui vous corresponde, dans laquelle vous puissiez vous épanouir. Hier, on a parlé ensemble de la technique... Enfin, je vous ai parlé de la technique Pomodoro que je vous invite à essayer, qui consiste à se focaliser pendant des périodes de 25 minutes sur une seule tâche à la fois. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une clé qui fait une énorme différence pour passer à l'action. C'est celle de vous lancer dans le premier pas dès que vous avez envie de faire quelque chose. Il y a une citation que j'aime bien qui dit que le plus long dans un voyage, c'est de franchir le seuil. Le plus long, c'est très souvent de démarrer quelque chose. Alors, la meilleure chose à faire pour se lancer, pour réussir à passer à l'action et se demander quels sont vraiment les tout premiers petits pas que je puisse faire dans cette action. Par exemple, si je veux écrire, ça sera peut-être déjà de mettre en ordre mon bureau, mon ordinateur, de me poser dans un coin où je suis tranquille, sans distraction et d'ouvrir un fichier Word, enfin de quoi écrire devant moi. Si c'est d'aller faire du sport, ça va déjà être de mettre des chaussures, lancer une playlist qui me donne de l'enthousiasme. En tout cas, vraiment, se demander quel est le premier petit pas que je puisse faire et se lancer dans ces petits pas avant de se dire, pour ne pas se laisser arrêter par le fait que la tâche puisse être trop grosse et que ça soit difficile de se motiver. Il y a une autre petite technique qui va avec et que les enfants utilisent assez naturellement, mais pour court-circuiter le mental qui peut parfois nous faire prendre peur devant l'ampleur de la tâche ou le fait de sortir de notre zone de confort, simplement se répéter quelque chose comme 3, 2, 1, go, j'y vais, égaler peut être un déclencheur extrêmement puissant pour oser faire des choses dont on a un petit peu peur. Par exemple, parler en public, aborder quelqu'un dans la rue ou toutes ces petites choses qu'on n'ose pas toujours faire et où on a pourtant cette voix en nous qui nous dit, je l'aurais bien fait. Donc, je vous invite vraiment à vous demander quand vous avez des envies, quand vous avez des aspirations, quels sont déjà les premiers pas que vous puissiez faire et de vous faire ce décompte dans votre tête, de trouver un déclencheur pour vous qui vous fasse dire, quand vous le faites, j'y vais, je ne me pose plus de questions, je lâche tout et je me lance. Voilà, donc si l'idée vous parle, essayez d'appliquer ça dans votre vie, que ce soit pour des projets que vous avez l'habitude de faire ou pour des choses qui vous font un peu peur, comme aborder quelqu'un dans la rue éventuellement. Et si ça fait sens pour vous, partagez cette vidéo et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501